Je m'appelle Volmir, je suis danseur-chorégraphe et Métropole est une pièce composée en trois tableaux. Chaque tableau porte un mot comme la terreur pour le premier tableau, la deuxième c'est la révolte et la troisième la stupidité. Donc elle est composée en trois actes et j'ai invité Philippe Foch à faire partie de cette pièce et être assez centrale. Et là c'est presque une information très littérale, c'est-à-dire qu'il est au centre du plateau avec la caisse claire, la grosse caisse et d'autres instruments qui vient produire un grondement à la fois apocalyptique mais aussi très joyeux pour raconter une certaine image de la ville. Je suis arrivé avec une contrainte assez précise du fait que je voulais que la caisse claire soit assez protagoniste dans la pièce, dû à son côté à la fois militaire, normatif et en même temps fanfare, joyeux, festif. Et je voulais combiner ces deux énergies. Et à partir de ça, générer une espèce d'interdépendance entre la danse et le son pour aussi rendre plus évident une certaine attitude blasée qu'on peut retrouver dans la ville dû à une espèce de surcharge sensorielle qui fait qu'on est plus indifférent les uns aux autres. Sur le plan sonore, pour moi, c'était vraiment un challenge très intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé à la caisse claire comme ça. Et cette chose monolithique et puissante, je la trouvais hyper enrichissante, même sur le plan intérieur. Je voulais interroger cet état de la nécropolitique, presque de la nécropole. Cette forme de gouvernement qui autorise la mort, qui organise la mort de certaines populations et qui décide par quels moyens ces personnes meurent. Évidemment, j'étais très inspiré de la politique meurtrière du Brésil et du gouvernement Bolsonaro. Et ça m'a interpellé pour commencer à creuser une certaine idée de la métropole qui serait à la fois de l'ordre du contrôle, de l'organisation de la circulation, de la fronterisation aussi. Comment les choses se fronterisent, se séparent, pour ensuite générer la possibilité d'une révolte, d'une révolte plutôt onirique, qui serait s'entraîner pour aller à la lutte. On a fait un choix scénographique fort de mettre la percussion au milieu du plateau, de tourner autour. Donc au niveau de la musicalité, comme je disais tout à l'heure, de la musique maintenant, c'est le fait de travailler au départ sur ce son de caisse claire, très monolithique, avec la présence essentielle aussi d'Arnaud de Lasselle, qui fait la création au son et qui fait aussi le traitement, un traitement extrêmement précis et fin, pour donner aussi une espèce de masse, une masse fine aussi, une masse avec plusieurs reliefs, qui donne vraiment plusieurs niveaux de lecture de ce sujet. Je pense que la chose la plus importante, c'est que ça puisse dissocier chez les spectateurs une certaine conception de la ville et que ça puisse générer une autre manière de la percevoir, que ce soit dans son côté absolument catastrophique, mais sans faire non plus l'apologie au désastre, mais que ça puisse nous permettre de, à partir de cette vision à la fois dure, mais aussi douce de la ville, réussir à changer les habitudes et la manière de s'offrir, en tout cas au contrôle.